Nouvelle démonstration de force du gouvernement burundais. Des manifestations ont été organisées à l'appel des autorités dans 119 communes du pays ce 11 février. Des ONG locales et internationales, notamment les Nations Unies, sont pointées du doigt pour la publication d'un rapport sur les droits de l'homme jugé fallacieux et infondé. Il y a de fausses informations qui sont passées à la radio. Comme quoi, au Burundi, il y a des Burundais qui sont en train de fuir le pays, moyennant 500 personnes par jour et qu'à la fin de l'année, il y aura un demi-million de Burundais qui auraient fui le pays, ce qui est totalement faux. La protestation a mobilisé entre 600 et 1 000 personnes. L'opposition dénonce une distraction alors que l'insécurité grandit. De son côté, le gouvernement crie au complot international et affirme que la paix est désormais rétablie. Mais selon certains observateurs, la réalité sur le terrain est tout autre. Le pouvoir de toute façon a une tactique, c'est de fasciner, c'est de réprimer, c'est de tortuer. Mais depuis qu'il fait ça, depuis 2015, de toute façon, il est dans le déni. Il n'a jamais accepté les faits avérés, les faits qui sont en fait dénoncés par des organisations de défense des droits de l'homme. Et en plus, ces derniers temps, les crimes, notamment qui visent les militaires tutsis, ont été, on va dire, multipliés au moins par trois. Et la répression des citoyens ordinaires continue, des arrestations dans les quartiers, dans les campagnes. Voilà, nous sommes vraiment dans des dérives permanents, mais nous sommes pourtant dans le déni. La candidature du président Pierre Kouroungziza à un troisième mandat a plongé le Burundi dans une crise qui a fait près de 1000 victimes et poussé près de 400 000 personnes à l'exil. Depuis, le pays est sous sanction de la communauté internationale, dont l'objectif est de pousser le gouvernement à engager un dialogue avec son opposition en vue d'une normalisation de la situation, une option jusqu'ici catégoriquement rejetée par ce dernier.